Chalom, chalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le prophète Titus Mbenga. Nous sommes venus encore une fois de plus sur cette petite entretien que nous allons avoir avec vous. Aujourd'hui, nous appelons cela Powerline, Powerline Veselmadir, la ligne électrique qui vous connecte pour avoir la sagesse, pour vous fortifier, pour vous donner une parole de sagesse, pour vous donner une parole de foi. Donc c'est ça Powerline. Et l'éternel nous a fait grâce aujourd'hui de partager avec vous une parole de sagesse, une parole juste peut-être d'encouragement pour ceux-là qui sont en train de nous suivre. Nous n'avons pas eu de temps de sortie dans les médias auparavant, mais je pense par la grâce de Dieu, cette fois-ci, vous allez avoir beaucoup de ce genre d'émissions, des minutes que nous allons partager ensemble. Il y a tellement de choses que l'éternel nous met dans le cœur et nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes et nous devons partager ça. Je sais que j'ai une audience des gens qui sont anglophones et des gens encore qui sont francophones, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager ça. Et quelques fois, nous allons parler en anglais, quelques fois, nous allons parler en français, mais aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent et qui peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous allons parler en français. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Donc, nous voulons parler de la relation et nous voulons dire une chose très importante lorsque tu es en train de faire face à une personne que tu dois nécessairement faire face à lui. Nous sommes en train de dire ceci, j'ai écrit ça dans mon petit téléphone ici. Je suis en train de dire que souvent, nous sommes nécessaires dans la vie des gens, mais parfois, nous ne sommes pas appréciés. Donc, nous sommes nécessaires, mais pas appréciés. Tu penseras que si tu es nécessaire, tu dois normalement être apprécié, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, tu ne veux même pas approcher ces dons-là que tu as besoin. Parfois, il y a des gens qui sont nécessaires pour toi, qui sont nécessaires pour ton futur, qui sont nécessaires pour ta croissance. Peut-être leur disposition, peut-être leur discipline, peut-être leur manière de choisir des mots, de vous parler, peut-être leurs accoutrements, peut-être leur nature, leur maison d'où ils sortent. Donc, ça ne vous tique pas, ça ne vous conforte pas, ça ne vous donne pas envie d'approcher ces gens-là. Mais, ils sont néanmoins établis par Dieu, envoyés peut-être des fois par Dieu. Ils sont peut-être très nécessaires pour que toi, tu puisses bénéficier, pour que toi, tu puisses avancer. Souvent, il y a des gens qui sont nécessaires dans ta vie, mais tu ne les aimes pas, pas aimer dans l'amour, mais tu n'aimes pas quelques caractères, tu n'aimes pas quelque chose dans leur vie. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quelle est la leçon que tu dois apprendre et comprendre par là ? La première chose, je veux dire que tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un qui est nécessaire pour toi, pour que toi, tu puisses bénéficier de la chose que Dieu a placée en lui pour toi. Tu n'as pas besoin de lui aimer. Tu n'as pas besoin d'aimer parce que je m'habille bien, parce que je parle bien. Tu n'as pas besoin d'aimer la manière dont je sirote mon verre d'eau. Tu n'as pas besoin d'aimer la manière dont j'enfile ma chemise sur mon pantalon. Tu n'as pas besoin d'aimer même de là où je sors, la nation d'où je viens. Tu n'as pas besoin d'aimer la manière dont je marche, des fois. Mais ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de comprendre qui sont ces gens-là que Dieu a placés dans ton chemin pour que tu puisses bénéficier de quelque chose dans leur vie. Et la deuxième leçon dans cette histoire que je vais apporter, je vais dire à une personne ou à quelqu'un qui a une semence à s'aimer ou quelqu'un qui est appelé et qui est nécessaire dans la vie des gens, tu ne dois pas seulement regarder ceux-là qui sont bénéficiaires pour toi. Tu ne dois pas seulement regarder ceux-là qui t'apprécient, qui t'aiment, qui te jettent des fleurs. Tu ne dois pas seulement aller dans les maisons de ceux-là qui sont tes partenaires, dans les maisons de ceux-là qui te poussent à aller de l'avant. Nous sommes appelés pour servir et les riches et les pauvres et les gens qui nous aiment et les gens qui ne nous aiment pas et les gens qui nous donnent et les gens qui ne nous donnent pas. C'est ça la leçon que je dois apporter. Jésus-Christ a passé beaucoup de temps de prêcher aux gens-là qui n'ont pas même beaucoup de choses à lui offrir, mais ils étaient nécessaires. Tu ne dois pas regarder seulement qu'est-ce que je peux avoir des autres gens que je peux donner à celui-là. Il ne me supporte pas. Nous avons des fois des hommes de Dieu dans l'église pour fréquenter, ou soit pour parler, ou soit pour donner le temps à ces gens-là qui ne les donnent pas. Ils trouvent ça, c'est pas important. C'est pas important. Moi, je dois me focaliser à ces gens-là qui m'aident. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que lorsque tu es dans un lieu où on t'apprécie, ça te pousse à faire mieux. Mais il ne faut pas aussi négliger l'aspect que nous sommes là pour servir. Et c'est là qu'il nous acclame, et c'est là qu'il ne nous acclame pas. Peu importe s'il ne m'apprécie pas, mais si je suis nécessaire dans sa vie, je dois accomplir ma tâche, je dois accomplir ma part. Je dois donner ce qu'il faut faire quant à lui d'être jugé, quant à lui de faire ce qu'il veut faire. Donc, c'est ça aussi la leçon. Servons comme des gens, non pas pour intérêt, mais des gens avec un cœur sincère. Quand je suis nécessaire dans ta vie, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes même pas, c'est ton affaire. Je vais parler comme je vais parler. Je vais donner mon temps comme je dois offrir mon temps. Et le reste, c'est à toi. Mais moi, je sais que dans mon cœur, je suis en train de s'aimer. Là où je vais moissonner, je ne sais pas. Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé avec Nicodème à Colisse, au milieu de la nuit, il ne savait pas que c'était ces Nicodèmes-là, c'était ces gens-là, ces fans qui ne s'étaient pas, ces disciples qui ont venu à son secours. Lorsqu'il était à la croix. Peut-être qu'il n'y était pas des gens-là qui ont donné des grandes offrandes, des grands dons dans son ministère. Mais après quelques temps, c'était ces gens-là qui étaient influents d'aller dire à Hérode, non, nous voulons que le corps de notre maître, le corps de cet homme-là, puisse descendre à la croix. Tu vois, il y a des gens qui ne te vont pas apprécier. Mais ne stoppe pas, ne t'arrête pas à leur servir. Ne pars pas seulement fréquenter. Ne donne pas seulement ton temps à ces gens-là. Tu es nécessaire. Et si tu ne le fais pas, Dieu va encore te juger. Que cette parole de sagesse bénisse la vie de quelqu'un pour comprendre ces leçons que j'ai données. Et nous allons nous retrouver encore prochainement pour plus d'autres choses que l'Éternel va nous donner. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada